Je suis arrivé ici en 1988 pour un emploi chez Orlicon. Donc ça fait plus de 25 ans que je suis ici présentement. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique municipale à Saint-Jean? En fait, c'est un concours de circonstances. Je connaissais Stéphane Legand, qui était un ancien conseiller, qui lui se présentait à la Mérée. On avait parlé, moi il voulait que je sois dans son équipe, puis j'ai accepté de me lancer. Donc ce n'était pas très réfléchi comme certains autres. Je ne voyais pas de politique de la même façon que peut-être des vrais politiciens. Donc c'est plus un concours de circonstances. Comment on trouve ça, une fois rendu en poste et qu'on prend connaissance des dossiers, des comités et tout ça? C'est sûr qu'on est encore en mode, moi en tout cas, je suis encore en mode apprentissage. On a travaillé beaucoup sur les finances au début de la campagne, parce qu'il fallait faire un budget pour le 31 décembre. Là, maintenant, on travaille sur des dossiers qui sont à plus long terme, comme par exemple le MADA sur lequel j'ai travaillé. Ça, on en a pour une couple d'années à travailler là-dessus. Mais j'adore le travail en tant que tel, je l'adore. C'est certain que c'est demandant dans certains cas. On a parlé ce soir, entre autres, des demandes des citoyens, etc. Il faut quand même être présent pour eux, c'est eux qui nous ont élus quand même. Donc, il faut être avec eux. Qu'est-ce que vous avez comme background, votre parcours avant de faire de la politique? Moi, j'ai un diplôme en architecture navale. Donc, j'ai fait les plans et les devis de bateau. J'ai fait ça pendant plusieurs années, environ une dizaine d'années, avant de m'en aller ici. Mais j'ai principalement travaillé pour les militaires. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait pour les frégates canadiennes à l'époque. Et puis, quand je me suis envenue, en fait, ici, à cause de l'Icon, on a travaillé dans le domaine de la défense et avait besoin de personnel et de qualifié. Surtout, ce qu'on appelle la standardisation. Donc, c'est ce que je fais depuis en gestion de configuration. Donc, ça fait 25 ans maintenant que je fais ça comme travail. D'accord. Et vous êtes conseiller du district 5, je crois. Et selon vous, c'est quoi les priorités de votre district? Et quel type de population est-ce que vous avez dans votre district? C'est une population qui tend à changer. Donc, il y a de nouvelles familles qui viennent s'installer. Les maisons sont encore à un prix abordable. Dans la majorité du territoire du district. On a plusieurs enfants. On a quand même deux écoles élémentaires. Une école secondaire, le cégep. Donc, ça vous fait 4 500, 5 000 étudiants qui sont dans un carré assez restreint. Donc, ce qui est important, d'après moi, pour eux, c'est vraiment, bon, les traverses scolaires, c'est des choses comme ça. La vitesse dans les rues, ça les préoccupe beaucoup. Les parcs, il faut bonifier nos offres pour les parcs. Donc, on a un petit problème d'égout aussi, de refoulement d'égout qui se passe surtout du côté de Saint-Lucien. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de régler. On va commencer les travaux cet été. On en a pour deux ou trois ans quand même, mais c'est principalement ça. Et au niveau de la ville, globalement, qu'est-ce que vous aimeriez voir accompli à Saint-Jean? Si vous aviez une baguette magique et que demain matin, vous pouvez exaucer un souhait, ce serait quoi? Moi, j'aimerais beaucoup avoir un parc linéaire qui, par exemple, suivrait le boulevard du Séménage. On pourrait commencer au cégep, même plus loin, qui s'en irait presque jusqu'aux lignes américaines. On a ce que... ce qu'ils appellent en France les bocages, qui pourraient avoir une espèce de cyclage. Si on voulait demander aux fermiers de donner 300 mètres de leur terrain, planter des arbres avec une piste cyclable, ce serait... On a un citoyen qui est venu ce soir qui nous parlait du boisé ou de la sucrerie. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse l'acquérir et qu'on puisse continuer les sentiers, etc. Parce qu'on pourrait s'en aller, Saint-Blaise, s'en aller jusqu'aux lignes américaines. Ce serait un rêve pour moi d'avoir quelque chose du genre. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire, justement? Je pense que ça peut se faire. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on va prendre du temps parce que ça prend de l'argent aussi pour les acheter, ce terrain-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable. En tout cas, si on en fait une partie, ce sera déjà ça de fait. On ne pourra prolonger. Ceux qui nous suivront pourront continuer à la grandir, cette piste-là. Puis, en fait, pas juste une piste cyclable, un endroit où on peut marcher, où on peut voir dans la nature. Ça serait important pour moi. En fait, le programme MADDA, ça s'inscrit dans une démarche que la municipalité peut faire. Par exemple, on a fait une démarche sur les sports. On a fait une démarche pour les familles. Alors, c'est le même principe, mais pour les aider. Donc, à ça, on va intégrer, par exemple, l'accessibilité. On sait que les personnes âgées souvent ont des difficultés à marcher. Ils vont marcher avec une marchette ou avec une canne ou encore en chaise roulante. Donc, ça intègre ça. Ça intègre la sécurité. Donc, ça veut dire les policiers, les pompiers, comment on peut mieux les encadrer, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de toutes nos infrastructures, en fait, pour les aider. L'accessibilité à l'emploi, ça devient précaire. Maintenant, les gens, il y en a qui se prennent de retraite à anticiper, mais ils se retrouvent à peu près à 65 ans et sont obligés de retourner travailler. Donc, il faut essayer de leur donner accès. C'est notre expérience. Il faut quand même leur donner du travail aussi à ces gens-là. C'est toutes ces choses-là et ces questions-là qu'il y a cinq volets, social, culturel. Naturellement, aussi, il faut penser qu'on a des aînés qui sont en milieu urbain et d'autres qui sont en milieu rural. Si on prend que notre ville, c'est 20 % urbain et 80 % rural, il faut s'en occuper aussi des gens, donc, de transports en commun, comment ces gens-là peuvent avoir accès à certains services. C'est un peu ça, la démarche. Sous-titrage ST' 501